Bonjour et bienvenue dans une FAQ règles. J'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne et j'adore faire ce genre de FAQ. Et quoi de mieux que de se retrouver sur mon lit, tranquillement, dans ma culotte Fempo, pour parler de règles. Je t'ai demandé de me poser des questions sur Instagram et j'en ai reçu plein. C'est trop bien, on va parler de plein de choses. On va parler de douleur, on va parler de sexe pendant les règles, on va parler de trouver le positif dans le fait d'avoir ces règles. C'est pas toujours facile, je suis d'accord. Ça va être top, on est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Fempo. Fempo, mon premier amour qui vient de sortir les culottes nude. Mais Fempo, c'est donc les culottes de règles françaises. Attends, j'arrive, bouge pas. J'en ai depuis deux ans. Regarde, j'ai celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-ci. Il y en a trois que j'ai achetées moi-même il y a un an et demi à peu près et une qui m'a été offerte par Fempo il y a plus de deux ans. Ça a été mon premier partenariat. Et pour te dire, j'arrive pas à discerner laquelle date d'il y a deux ans. Je crois que c'est celle-ci, juste parce qu'elle est un peu plus petite. Mais c'est pour te dire que niveau longévité, elle dure vraiment bien. Franchement, il n'y a pas de petite couture qui se file, il n'y a pas de trou. L'étanchéité est super. Les noirs, c'est des Power++. Donc c'est pour les flux abondants. Et celle-ci, c'est flux normal. Et moi, j'ai acheté avec mes petits soussous, trois culottes Fempo quand même. C'est dire que j'ai vraiment confiance en Fempo et que j'ai investi dedans. Mais donc, le sujet de cette vidéo, c'est la FAQ de règles. Mais c'est aussi qu'ils ont sorti, elles ont sorti parce que c'est des femmes, cette culotte nude qui est sortie, c'est un shorty qui est sorti le 24 février. Qui est trop trop bien, il est en deux couleurs, crème et chocolat. Il coûte 32 euros, tu l'as en option flux moyen et option flux abondant. Donc vraiment, c'est trop trop chouette comme produit qui vient de sortir. Donc là, j'ai la version crème en, donc c'est un shorty, en flux abondant, donc en Power++. Il faut savoir que les culottes Fempo en général, pourquoi j'aime ça ? T'as pas d'odeur, ça c'est évident. Ça ne sent pas le sang, ça ne sent pas la touche, rien du tout. Il n'y a pas de sensation d'humidité et il n'y a pas de fuite. Elles durent environ 12 heures, mais ça, ça dépend de ton flux. Moi, personnellement, les culottes Power++ avec le flux extrêmement abondant que j'ai, hémorragique, elles me tiennent 6 heures. Autant être transparente, tu vois, mais c'est parce que je perds énormément de sang. Une serviette très 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 grande, les serviettes maximales, les couches que tu mets la nuit, là, extrêmement large avec des ailettes et tout, je peux la remplir en 2 heures. Donc c'est pour te dire que, oui, c'est une culotte d'oreille, mais ça ne fait pas des miracles non plus. Donc c'est environ 12 heures en moyenne, mais moi, avec le flux abondant que j'ai, ça peut durer, voilà, 6 heures, 8 heures grand maximum. Et c'est parce que ça dépend du flux de chaque personne. Les culottes sont extrêmement inclusives. Elles vont du 34 au 52 en termes de taille. Et moi, là, je porte du 44. Le tissu a changé entre celle-ci que je viens de recevoir, celle que j'ai achetée il y a un an et demi, deux ans. Ça a vraiment changé. C'est impressionnant, la finesse, on dirait une culotte tout à fait normale. J'ai été assez surprise et j'en ai reçu une autre. Parce que, moi, ce que je trouve embêtant avec les culottes de règle, c'est qu'il n'y a pas forcément des designs ou des couleurs cool. Donc là, déjà, le fait que ce soit en shorty, ce plan est catastrophique. Ce qui est embêtant quand même, je trouve que c'est les designs et les couleurs qui ne sont pas très originales dans les culottes de règle. On fait souvent du noir, franchement, du noir et de la culotte simple. Et là, attends, je te montre. Donc celle-ci, c'est la nude qui vient de sortir. Tu l'as vue, elle est jolie, elle est magnifique. On a aussi le modèle bleu électrique qui est juste oufissime. Enfin, franchement, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas une couleur juste magnifique ? C'est rare d'avoir des culottes de règle comme ça. Moi, j'ai trop craqué. C'est vraiment le bleu électrique. Je trouve que ça lui va trop bien comme description. Les culottes même poids, elles ont trois tissus. Coton, bambou et le tissu imperméable pour, évidemment, qu'il n'y ait pas de fuite. Parce qu'il faut quand même un petit moyen pour qu'il n'y ait pas de fuite. Elles sont hyper fines, vraiment. Je vais rester en culotte pendant toute la vidéo parce que, franchement, c'est tellement agréable. Donc, bon, bear with me. Si tu as du mal avec la nudité, tu t'en remettras. Mais je pense que tu ne serais pas sur ma chaîne si tu as un problème avec ça. Tu as un code promo, le code LOOPSCH, qui te donne moins 10% jusqu'au 2 mai sur toute la boutique FEMPO. Franchement, n'hésite pas. Je trouve que c'est des prix vraiment corrects. C'est une entreprise française. C'est une des premières à avoir fait des culottes de règle. C'est vraiment mon premier amour. Donc, n'hésite surtout pas. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à FEMPO qu'on fait une FAQ aujourd'hui. Je suis tellement, tellement heureuse qu'elle sponsorise cette vidéo. C'est un peu une consécration, tu vois. C'est vraiment tellement agréable de me sentir récompensée dans mon travail. Et de savoir que maintenant, je peux faire ce genre de partenariat avec des marques que j'aime vraiment depuis très longtemps. Bref. Donc, merci beaucoup FEMPO. Et maintenant, on passe à la FAQ. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. J'adore changer mes habitudes et faire des plans nouveaux. Vraiment. Ah, je me sens épanouie et bien. Ça va pas, il faut encore que je descende. Alors, première question. Est-ce que c'est hygiénique de porter la même culotte de règle toute la journée ? En fait, il faut traiter les culottes de règle comme des culottes normales. C'est-à-dire que si tu as des mycoses, des infections urinaires, ce genre de choses, et que tu sais que tu peux pas porter la même culotte trop longtemps, bah c'est la même chose pour une culotte de règle en fait. Et pour moi, la limite de port d'une culotte de règle, c'est à partir du moment où elle est remplie et où elle ne peut pas emmagasiner plus de sang. Donc moi, tu vois, c'est une moyenne de 6 à 8 heures. Pour certaines personnes, ça peut être 16 heures. J'ai une amie, elle peut porter 24-48 heures la même culotte et elle le fait pas parce que c'est pas hygiénique. Elle peut le faire parce qu'au niveau du sang perdu, ça ne change rien. Donc pour moi, la réponse à cette question, c'est combien de temps tu porterais une culotte normale et est-ce que tu peux porter une culotte de règle tout ce temps-là sans que la culotte soit remplie et sans que tu le vois quand la culotte de règle, elle est remplie parce que ça peut faire des minuscules traces sur le pantalon. Genre ça a transpercé en fait, c'est pas une fuite sur les côtés, ça ne fuit jamais sur les côtés comme une serviette hygiénique mais par contre, ça peut transpercer le tissu et là, elle est pleine et il faut la changer. Moi, ça m'arrive souvent mais c'est des micro-traces, tu vois, c'est pas du tout quelque chose de dérangeant. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des serviettes hygiéniques ? Alors, oui, rarement. Déjà, le terme serviette hygiénique, j'aimerais bien essayer de le changer dans ma façon de parler. J'aimerais dire protection périodique parce que déjà, serviette et hygiénique, je trouve que c'est deux mots un peu péjoratifs alors que protection périodique, c'est un peu plus la vérité. C'est une protection de nos vêtements pour éviter qu'ils soient tâchés pendant nos règles qui sont périodiques, tu vois. Moi, je trouve ça un peu mieux que serviette hygiénique. Donc, oui, je porte des protections périodiques, parfois lavables, parfois jetables, mais c'est juste que c'est vachement, vachement moins confortable que les culottes de règles et maintenant, j'ai un stock suffisant de culottes de règles pour ne pas avoir besoin d'utiliser d'autres méthodes. En fait, je peux être exclusivement à la culotte de règles et c'est ce que je fais parce que c'est vraiment le mode que je préfère de protection. Et les protections jetables, je m'en sers de temps en temps en cas d'urgence, tu vois, quelque chose qui est un imprévu, n'importe quoi. Mais c'est franchement beaucoup, beaucoup moins confortable, quoi. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on gère les règles très, très, très douloureuses. Déjà, en prenant un congé menstruel. Je sais, ça n'existe pas. Je sais, c'est nul, ça devrait exister. Si nous étions dans un matriarcat, le congé menstruel serait évident. Et si c'était les hommes qui avaient leurs règles, il y aurait un congé menstruel depuis très longtemps. Mais le congé menstruel n'existe pas dans la loi. Ceci dit, je pense que c'est tout à fait faisable de le prendre au maximum de nos capacités, au maximum de ce qu'on peut faire de notre quotidien. Mais par exemple, moi, étant en couple sans enfant et indépendante, j'ai beaucoup de chance. Je peux prendre des congés menstruels dans le sens où le jour où j'ai mes règles et où je souffre, eh bien, je me repose au maximum. Ensuite, on sous-estime énormément en Occident le pouvoir de la chaleur, de la bouillotte, du bain chaud, de la douche chaude, des couvertures, des plaides sur les reins, sur l'utérus. En médecine chinoise, c'est vraiment la chaleur aide à faire circuler, aide à l'évacuation, réchauffe le sang, réchauffe les organes. Donc ça va t'aider vraiment. En fait, c'est pas juste un palliatif. Ça va vraiment aider, ça va apaiser la douleur et aussi traiter le problème des douleurs de règles. Après, tu as aussi certaines plantes que tu peux prendre pour les règles douloureuses, genre les feuilles de framboisier. C'est très très bien pour les règles douloureuses. Et le CBD est vraiment excellent pour les règles douloureuses. Il y a plein de façons de le prendre. Tu peux le prendre en petit bonbon, tu peux le prendre en huile. J'avais entendu que Colline, elle avait mis des gouttes de CBD sur un tampon et qu'elle avait mis le tampon avec du CBD dans sa toche et que ça avait apaisé directement les crampes. Je me dis que je pourrais peut-être essayer de mettre quelques gouttes de CBD sur une culotte Fempo, tu vois, et voir ce que ça fait, voir si ça pourrait me soulager. Et après, tu as aussi l'huile essentielle de basilic tropical. Je crois que c'est celui-ci, vraiment hyper efficace en extérieur, en massage avec une autre huile végétale. Tu mélanges et tu masses au niveau de ton utérus et de tes reins et ça va soulager aussi les douleurs. Donc tu peux mettre aussi sur un tampon ou une éponge menstruelle, tu peux aussi mettre juste de l'huile essentielle de tea tree mais très 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 diluée dans une autre huile végétale. Donc voilà, c'est des trucs à tester, à voir. Moi ça, je l'ai jamais testé mais moi ce qui marche pour moi, c'est vraiment le chaud, le repos, le CBD. Ça c'est les choses que je suis sûre que ça marche parce que ça a marché sur moi. Mais bon, chaque corps est différent de toute façon. Et puis les infusions de feuilles de framboisie aussi ont très bien marché sur moi. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Après j'ai aussi eu une question, comment savoir si la douleur est normale ou anormale ? En fait, sur ça, la médecine chinoise elle est très claire et j'ai déjà vu des affiches de prévention en France, dans les infirmeries de lycée ou ce genre de choses, où le message est très clair, la douleur n'est pas normale. Même si tu as un petit peu mal, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. Dans le sens où ce n'est pas forcément signe de quelque chose de grave, ce n'est pas forcément signe d'une pathologie, mais c'est un déséquilibre en termes de médecine chinoise sur lequel on pourrait travailler. Moi par exemple, mes règles sont extrêmement douloureuses, elles sont dues à un déséquilibre au niveau de la rate et du foie. Bon, ça du coup je ne vais pas t'expliquer plus que ça, parce qu'on n'est pas dans une consultation, surtout une auto-consultation, ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment plein de raisons possibles en médecine chinoise d'avoir des douleurs, et la question quand est-ce qu'on sait que la douleur est trop forte, c'est toi qui le sais en fait, c'est toi qui sauras si la douleur est trop forte, si ça t'handicap, si tu as du mal à marcher, c'est toi qui détermine le trop fort. Mais en tout cas, toute douleur est anormale et devrait être légitimée. Moi vraiment, ma gynéco, c'est un petit sucre pour plein de choses, mais elle n'est pas tendre, c'est de l'ancienne génération. Clairement, ce serait bien qu'elle soit à la retraite bientôt, parce qu'elle considère que c'est normal d'avoir mal. Et ça, je trouve ça hallucinant qu'il y ait des gens, des professionnels de santé dans le monde de la gynécologie, qui disent à des femmes que c'est normal d'avoir mal. Franchement, je trouve ça fou. Donc non, si tu as mal, ce n'est pas normal. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une maladie grave derrière, ça ne veut pas forcément dire que tu souffres d'endométriose. Pour autant, ça peut être intéressant d'aller voir un praticien en médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Ou naturopathie, il y a plein de médecines alternatives qui ont beaucoup, beaucoup de solutions pour les règles douloureuses que la médecine occidentale n'a pas, parce qu'on n'a pas légitimé les douleurs de règles. Mais en tout cas, c'est vraiment une question qui me révolte un peu, de penser que des femmes puissent considérer que leur douleur n'est pas assez forte. Tu sais que c'est bon, je n'ai pas à me plaindre, etc. En fait, à partir du moment où tu as mal, tu as le droit d'avoir mal et tu as le droit de te reposer. Enfin bref, vraiment quelque chose qui m'énerve. Comment faire l'amour ? Pas dans les règles sans mettre du sang partout. Parlons de sexe, mais oui ! Comment ne pas mettre du sang partout ? Moi, j'utilise la bonne vieille technique de la serviette éponge qui après va à la machine. Enfin, tu la passes à l'eau froide, le sang disparaît direct, tu la mets à la machine, c'est bon, elle est comme neuve. Moi, j'utilise cette technique-là. Après, personnellement, je n'ai pas plus de technique que ça parce que quand j'ai un flux très très abondant, je n'ai pas particulièrement d'augmentation de libido. Je n'ai pas particulièrement envie de faire du sexe. Et c'est à partir du moment où mon flux devient tout à peu plus gérable en fait, où par exemple, je peux porter une culotte fempo pendant 14-16 heures sur la fin de mon cycle. Quand ça m'arrive, là dans ce cas-là, j'ai beaucoup plus envie de faire du sexe à ce moment-là. Et dans ce cas, une serviette éponge, ça me suffit vraiment. Donc, je n'ai pas forcément plus de technique que ça. Après, tu peux aussi enlever les draps si tu as peur de tâcher les draps, la couette, ce genre de choses. Le sexe dans la douche, je ne sais pas, plein d'idées possibles à explorer je pense. Mais technique de la bonne vieille serviette éponge, j'ai fait ça depuis le début de ma vie sexuelle et ça s'est toujours très bien passé. Ça fait donc 13 ans que je fais ça. As-tu une plus forte libido pendant tes règles ? La libido est-elle modifiée selon la période de règles ? Ça dépend vraiment de chaque personne menstruée. Pour moi, c'est vraiment très 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 personnel. Moi, pour le coup, voilà, les deux premiers jours, c'est la mer rouge. Je tâche tout. Mes pauvres culottes de règles ne savent plus quoi faire de moi. Parfois, je dois en prendre trois dans la journée. C'est une catastrophe. Dans ces moments-là, je peux t'assurer que la seule chose que j'ai envie, c'est de tuer toute personne non menstruée. Généralement des hommes cis qui passent devant moi. Donc, envie de sexe, j'avoue que non, je n'ai pas ça. Par contre, à partir du troisième jour, ça commence à se calmer. Les douleurs, le flux, etc. Et là, ma libido explose. C'est vraiment assez impressionnant. C'est d'un coup, ça va monter et je vais devenir une bête assoiffée. Mais, ça dépend vraiment des personnes. Donc, la question générale de est-ce que la libido est modifiée selon la période de règles ? T'as certaines personnes qui auront très 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 envie dès le premier jour. Ou certaines pas du tout, faut pas les toucher pendant 10 jours. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé aucune généralité à ce niveau-là. Je sais juste que beaucoup de personnes monstrueuses autour de moi ont des moments de forte libido pendant les règles. Et c'est du coup pour ça que c'est très compliqué d'accepter que notamment les hommes cis n'aient pas envie de faire du sexe pendant les règles. Et sois... aient peur du sang. Et ce genre de choses que je trouve vraiment très dommage. Pourquoi le sexe pendant les règles ? C'est tabou. Parce que le sexe, c'est tabou. Et les règles, c'est tabou. Donc, tu mélanges le sexe et les règles. Et mon Dieu, on est sur un méta-tabou. On est sur la racine carrée du tabou, tu vois. Enfin, c'est chaud. Donc, pour moi, c'est vraiment juste que... On a un idéal du sexe qui est censé être pur, sans fluide, qui ça doit pas dépasser, ça doit être parfait, ça doit être lisse. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'on a quand même tous et toutes, malheureusement, ce stéréotype, ce cliché en nous. Et à déconstruire, c'est très difficile. Et du coup, avoir du sang qui sort du vagin, qui sort de notre vulve, de cet endroit qui est censé être le plus lisse possible, le plus neutre. Ne pas avoir de poils, ne pas avoir d'odeur. Enfin, voilà. Du sang qui sort de ça, c'est terrible. Tu te sens de l'ironie, c'est de la moquerie que ce que je dis là, je le pense pas. Vraiment, le sexe pendant les règles, c'est la vie, c'est génial, c'est de la lubrification gratuite, naturelle, pas besoin d'en rajouter. Je trouve ça quand même vachement cool. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, pourquoi c'est tabou ? À mon avis, c'est parce que vraiment, c'est juste que tu mets deux tabous conjoints. Et il y a une telle ignorance par rapport aux règles, notamment des hommes cis, que je pense que les confronter dans la sexualité à ça, je sais pas, pour certains ça doit être trop. J'en sais rien, mais c'est vraiment très très dommage. Alors ça, c'est une question assez précise. Comment aborder le fait qu'on a ces règles dans les premiers rendez-vous et qu'on ignore si l'autre apprécie, aime aussi ? Pour moi, la meilleure solution, dans ces cas-là, comme pour tout, c'est d'être extrêmement sincère. Disons que ma misandrie, le fait que je n'ai aucune pitié, aucune tolérance pour les hommes, me dirait de dire « ne dis rien ». Parce que c'est clair ce que je viens de dire, je ne sais pas. En gros, ce serait « c'est son problème, c'est censé être normal, t'as pas à te justifier ou à t'expliquer ». Mais je peux comprendre, en général, que la vue du sens soit quelque chose de difficile. Donc, j'appellerais malgré moi, malgré mon automatisme de misandrie. Si tu ne sais pas ce que c'est que la misandrie, c'est le contraire de la misogynie. C'est de détester par principe les hommes. Je t'invite à lire l'essai « Moi les hommes, je les déteste » de Pauline Armange, aka Apollinaire sur Instagram, qui parle de la misandrie. Donc, passons ce petit chapitre sur la misandrie qui me paraît essentiel quand on fait une FAQ sur les règles. Mais je dirais d'aborder la chose très clairement, de dire « Voilà, j'ai envie de faire du sexe avec toi, mais il se trouve que j'ai mes règles. » Peut-être donner une petite indication sur le flux, dire genre « ça coule pas mal » ou dire « c'est juste des traces ». Voilà, dire un petit peu, permettre à la personne d'imaginer et lui demander si c'est ok, quelles sont ses limites, enfin voilà, ce genre de choses-là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, je crois, avec un date, donc je ne peux pas me projeter. Ceci, ça peut être un bon test pour savoir si la personne est quelqu'un de bien, honnêtement. Je pense que même si la personne dit que ça la dérange, tu pourras voir en fonction de sa façon de le dire si c'est quelqu'un de bien ou pas, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Une personne m'a dit « comment tu gères cette période ? » et une autre m'a demandé « comment accepter d'avoir ces règles chaque mois ? » slash « voir le positif ». Donc justement, en fait, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que pour gérer cette période, je fais en sorte de voir le positif. J'ai quand même une vision très sacrée des règles. Pour moi, c'est un moment d'élimination du corps. Une naturopathe qui m'avait dit que les personnes à vagin avaient plus de capacités d'élimination et que c'était sans doute pour ça que les femmes cis vivaient plus longtemps parce qu'on avait, contrairement aux hommes cis, on n'avait pas que la salive pour éliminer mais aussi les règles tous les mois qui nettoyaient notre corps, des toxines. Donc j'ai beaucoup aimé cette image de nettoyage, d'élimination de ce qui n'est pas nécessaire et à un moment vraiment sacré de reconnexion au féminin, de renouveau du cycle menstruel. C'est une petite mort et une renaissance. Franchement, je le vois vraiment comme ça et en fait je prends la douleur comme, même si parfois j'ai vraiment très mal, j'ai du mal à marcher, etc. Mais je le prends vraiment comme quelque chose qui n'est pas handicapant mais quelque chose qui est évident. Dans le sens où ça ne m'handicape pas parce que j'ai accepté que c'était ce qu'il devait être. Je ne peux pas être frustrée de ne pas pouvoir faire ce que je fais dans mon quotidien pendant que j'ai mes règles puisque les règles sont présentes pour chambouler mon quotidien et elles sont faites pour ça et elles me permettent de revoir mes priorités, de me reposer contrairement à tout ce que ce monde capitaliste m'empêche de faire. C'est une vision très païenne de ma part et très sorcière moderne des règles mais pour moi c'est clairement ce qui m'a sauvée de péter des plombs par rapport à mes douleurs. Ça m'a complètement changé ma perspective et ça m'a vraiment vraiment aidée à dépasser des douleurs qui étaient parfois vraiment très handicapantes et des émotions très fortes aussi. « Nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie parce que je parle trop. Es-tu étonnée ? » Hein ? Non, je m'en doutais. Alors attends. J'espère que ça a pu te donner des clés mais voilà, je ne sais pas forcément si je pourrais t'aider au-delà de ça. Enfin pour moi c'est vraiment avoir mes règles. Déjà c'est la libération des PMS qui sont très difficiles pour moi émotionnellement. J'ai très souvent des PMS très durs. Donc j'attends mes règles pour que mes PMS partent. Donc il y a aussi ça qui fait que je vois vraiment le positif quand elles arrivent. Et après on a plein de questions un peu en vrai. Tu vois j'avais fait des thèmes. Je ne sais pas si ça s'est remarqué. « Sexualité... » « As-tu remarqué les différences d'abondance ou de douleur dans ton cycle selon ce que tu manges ? » Pas du tout. J'y avais pas pensé du tout. Juste à partir du troisième jour je suis très fatiguée parce que j'ai perdu beaucoup de sang. Donc je fais attention à manger des choses riches en fer. Ça c'est juste moi quelque chose que je fais. Donc ça ne répond même pas à la question. Mais en tout cas non je n'ai remarqué aucune différence d'abondance de douleur par rapport à ce que je mange. Mais ça pourrait être attention de l'observer. Et si toi t'as noté des choses, t'as observé des choses à ce propos, mets-le en commentaire. Je serais super curieuse de savoir. « Parlons de problèmes de transit pendant les règles STP. J'ai l'impression d'être la seule. » Oh non ma chérie tu n'es pas la seule du tout. Mon dieu ! Je pense que toutes les personnes menstruées ont des problèmes de transit pendant les règles. Je parle quand même pas mal de ça avec les personnes qui m'entourent. Et je pense que quand je parle des problèmes de transit que moi j'ai par exemple les deux premiers jours de règles, tout le monde est dans mon cas en fait. Mais ma question c'est, on parle de problèmes de transit pour être soft et pour pas dire qu'on a toute une diarrhée de malade ou est-ce que c'est qu'il y a des personnes qui ont d'autres problèmes de transit ? Parce que moi et beaucoup de personnes autour de moi c'est juste diarrhée à balles. Je te mets un mème juste là qui résume très bien selon moi. Hyper glamour. « Que penses-tu du flux instinctif libre ? Je suis très jalouse des personnes qui y arrivent. J'ai essayé il y a à peu près 5 ans. J'ai réussi pendant une journée. C'est tout. Je pense honnêtement que j'ai un flux beaucoup trop abondant pour que ce soit gérable. Voilà, je n'y arrive pas. Peut-être aussi que j'ai un périnée trop faible donc qui retient pas très bien. Mais je ne veux pas me forcer. En fait, je voulais me libérer de la cup que je portais à cette époque-là. J'en avais marre de porter des protections périodiques jetables. En fait, j'ai essayé une autre technique. Mais depuis que j'ai les clottes de règles, c'est tellement confortable. Franchement, s'il te plaît. C'est confortable, c'est cool, c'est facile. Je n'ai pas envie d'entraîner mon corps au flux instinctif. Je ne suis pas du tout motivée. Mais pour les personnes qui arrivent, grand bien vous fassent. Très très bien, très cool. Et pour moi, je sais que c'est possible. Personnellement, j'ai réussi à le faire une journée dans ma vie. Et je sais que j'ai des gens autour de moi qui le pratiquent. J'en ai déjà entendu parler. Enfin, franchement, non, c'est tout à fait faisable. As-tu déjà essayé la Ziggy Cup ou équivalent ? Non, pas du tout. Vraiment, je ne mets plus rien dans mon vagin. Vraiment plus. Non, je mets un pénis dans mon vagin. Mais à part ça, non, je ne mets pas de cup. Je ne mets pas de tampon. Je ne mets pas d'éponge monstrielle. Je ne mets pas du tout ce genre de choses. Je l'ai fait pendant un temps. J'ai porté la cup avant que ce soit répandu. J'avais trouvé une pharmacie à Londres, à Paris. Je ne sais plus. En tout cas, on était en 2013 ou 2014. C'était vraiment au tout début. Et je sais que dans ma promo, j'étais la seule à porter une cup. Ce n'était pas du tout répandu. Et j'ai porté ma cup pendant à peu près un an. Et au bout d'un an, j'en avais marre. En fait, ce n'était pas agréable. Ça me causait quand même des soucis. Et du coup, maintenant, je ne fais plus attention aux nouvelles sorties. Je pense ne jamais tester. Parce que pour l'instant, l'idée, c'est que j'en reste aux culottes de rêve. Et la dernière question. Niveau médecine chinoise et même en général, que penses-tu du stérilat en cuivre ? Au niveau de la médecine chinoise, il n'y a aucune contre-indication. Juste, c'est quelque chose à dire à la personne. Si tu veux avoir une énergéticienne, un énergéticien, c'est quelque chose à dire. Que tu portes un stérilat en cuivre. Parce que ça peut affecter tes règles. Et les règles sont un élément de diagnostic. C'est-à-dire que moi, par exemple, même si quelqu'un vient, je ne sais pas, pour des problèmes de sommeil, je poserais des questions sur le sens de ses règles, l'abondance, la douleur, etc. Donc, c'est important de dire que tu as un stérilat en cuivre. Mais pour moi, il n'y a aucune contre-indication. Enfin, il n'y a rien de négatif en fait au stérilat en cuivre. Après, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que je ne veux pas ça pour mon corps. Je ne porte pas de jugement sur les personnes qui ont des stérilats en cuivre. Pas du tout. Mais, encore une fois, moi, je ne veux rien d'extérieur à mon corps qui gère ma contraception. C'est moi qui la gère. Je pratique la symptothermie. D'ailleurs, tu m'as posé des questions sur la symptothermie pendant ma night routine de la semaine dernière. Je te mets en barre d'infos une vidéo que j'ai filmée il y a plus de deux ans sur ma méthode de contraception, qui est la symptothermie. Voilà, si ça peut t'intéresser, j'ai fait une vidéo très documentée à l'époque où j'écrivais mes vidéos. Donc, oui, non, je n'ai rien contre le stérilat en cuivre pour les autres, mais pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me correspondra. Voilà, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux mettre un like. C'est très perturbant de te voir comme ça. En tout cas, est-ce que je continue comme ça ? Merci beaucoup à Fempo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Franchement, trop sympa d'accepter de faire un partenariat avec moi. Alors que je suis quand même un petit peu chelou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir posé toutes tes questions. Je te fais un énorme bisou. Ah, n'oublie pas le code promo. Loups, jusqu'au 2 mai. Et je te dis à mardi prochain. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada